Marc, Marc, où est-ce que je peux écouter du libanais pour m'améliorer ? Qu'est-ce que vous me posez cette question ? Et encore plus, depuis que je vous ai sorti il y a quelques semaines, deux semaines je crois, la vidéo « Boost ton libanais en 30 jours » car il est vrai que dans cette vidéo, dans la méthode que je donne, j'insistais beaucoup sur la nécessité d'écouter du libanais tous les jours entre 30 minutes et une heure. Alors va trouver des ressources pour ça. La réponse est dans cette vidéo. Je vais vous lister toutes les ressources que je trouve intéressantes d'abord au niveau de l'apprentissage de l'écoute de la langue mais également intéressantes d'un point de vue enrichissement culturel. Et puis restez bien jusqu'à la fin car je vais vous annoncer quelque chose à ce sujet qui concerne à deux pas du liban. Allez, on commence par un superbe podcast et je vous avoue que ce n'était pas moi qui le connaissait à la base mais certains de mes élèves me l'ont recommandé. Ça s'appelle « Cerde After Dinner ». C'est super sympa, c'est très riche, il y a beaucoup d'invités et beaucoup de thèmes divers et variés qui sont abordés sur la culture, l'actualité, la politique, en tout cas des thématiques qui concernent le libanais. C'est un podcast qui est très actif, j'ai constaté qu'il y avait au moins, au moins une vidéo, un podcast donc qui était publié par semaine et dans les avantages que j'ai pu voir, le son est très très bon et ça je sais que c'est très important pour l'écoute. Les thèmes sont très variés et il n'y a pas trop d'utilisation, voire même quasiment pas d'utilisation de mots étrangers et ça je sais à quel point c'est important. Moi j'y tiens parce que beaucoup de Libanais mélangent de l'anglais, mélangent du français. Là on est vraiment sur un Libani qui est très très propre et un avantage qui va être peut-être un demi-avantage, ça dépend de vos profils, les podcasts sont sous-titrés en anglais. Alors parmi les inconvénients, je reprends la même chose, oui certes c'est sous-titré mais en anglais et je sais que certains d'entre vous ne sont pas spécialement anglophones et puis l'autre inconvénient que j'ai pu voir dans Serde After Dinner c'est comme il y a plusieurs intervenants, vous savez comment ça se passe dans l'élan de la conversation, et bien des fois on va se couper la parole, il y a A qui va parler en même temps que B et ce genre de phénomène se produit assez souvent dans une discussion de podcast et ça peut nuire à la compréhension. Allez direction maintenant Instagram où je vous parle de la page de Nicolas Badel qui s'appelle Ta'Ahanak. Nicolas Badel me fait beaucoup rire parce qu'il reprend un certain humour à la libanaise assez fréquent, ça veut dire un humour phlegmatique et en même temps ironique et acide. En effet, en fait il critique ouvertement, très souvent, pas tout le temps, critique la société libanaise telle qu'elle est aujourd'hui, sans filtre, et c'est vraiment très drôle, voire vraiment très très drôle parfois. Donc justement, parmi les avantages, le son est bon, ça c'est très important, je le répète très souvent. D'ailleurs je pense que dans toutes les ressources que j'ai choisis, là on verra d'ici la fin de la vidéo, le son est toujours très bon parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi par rapport à mes élèves et pour votre compréhension à vous. Il y a très peu d'utilisation de mots étrangers, sauf quand Nicolas s'amuse à dépeindre des personnages francophones, il a des sketchs avec des professeurs d'école de français ou de mathématiques qui sont francophones, et là aussi ça me fait beaucoup rire, et c'est parfois très 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 drôle, à condition de connaître un minimum la culture et la société libanaise. Mais si vous ne la connaissez pas, et bien c'est une excellente porte d'entrée pour s'acclimater et comprendre un peu comment est la culture et la société libanaise. Parmi les inconvénients, j'en titrerai qu'un seul, c'est que les vidéos ne sont pas sous-titrées. Toujours sur Instagram, passons maintenant à Tony Saliva, très très sympathique, que j'aime beaucoup. Lui, il est vraiment plus dans de l'humour qui n'est pas nécessairement centré sur la société libanaise. Il y a des sketchs dans lesquels il parle ou il met en avant la situation compliquée au Liban, mais beaucoup de ces sketchs aussi sont tournés plutôt sur l'environnement familial et les situations familiales que vivent tous les Libanais, ce qui en fait une excellente porte d'entrée pour découvrir justement cette culture, cette culture de la famille, cette culture du Liban. Parmi les avantages, encore une fois, le son est très bon, il y a très 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 peu, voire quasiment pas d'appel à des mots étrangers. Il y a beaucoup de comiques de gestes ou de comiques de situations et ça, ça aide beaucoup à la compréhension. Un seul inconvénient, encore une fois, pas de sous-titres. Dans le même ordre d'idées, mais avec un niveau de production plus élevé, je vous parle maintenant de Patrick Daoud qui me fait vraiment beaucoup rire, mais là, il va apporter un soin plus important à l'aspect visuel. Il y a des effets spéciaux, il y a de la post-production, il y a beaucoup d'intervenants et là aussi, il y a des sketchs sur l'environnement familial et amical au Liban, mais également sur la situation au Liban. Donc, on est très proche de Tony Saliba, mais dans un autre registre. Ça veut dire que parmi les avantages, il y a une très belle production, le son est très bon, il y a des effets spéciaux sympas, il y a beaucoup d'intervenants avec beaucoup de situations qui nous font découvrir ou qui nous font rire face à la culture libanaise. Et parmi les inconvénients, donc, il n'y a pas de sous-titres, mais des fois, dans certaines vidéos, vous avez des sous-titres en anglais, mais ce n'est pas la majorité, il me semble. On quitte maintenant le domaine de l'humour et on se dirige toujours sur Instagram vers mon vlogueur cuisine préféré, Botton, tellement sympathique, avec ses lunettes de soleil et sa voiture. Je vous explique le concept de Botton. Botton, c'est un jeune homme qui fait le tour avec sa voiture, des snacks, des restaurants, des coins pittoresques au Liban pour nous faire découvrir la cuisine des uns et des autres. Il est génial. Vous connaissez certainement l'un des pionniers parmi les youtubeurs libanais et les vloggers libanais de cuisine. Vous connaissez certainement Anthony Rahayel. Son travail à Anthony est superbe, mais pour un apprenant libanais, ce que je reproche à Anthony, c'est une trop grande utilisation de mots en anglais. Ici, avec Botton, on est vraiment sûr du libanais avec très peu d'utilisation de mots étrangers. Il est très sympa. Quand il nous présente la nourriture, il nous donne vraiment faim. On a envie de manger. Et puis culturellement parlant, c'est génial. Ça permet de découvrir beaucoup de choses sur la gastronomie salée et sucrée libanaise. Inconvénient, je n'en vois qu'un seul, c'est qu'il n'y a pas de sous-titre. Alors si, peut-être que comme il est dans sa voiture, parfois, le son n'est pas aussi net et aussi bon que ce qu'on peut avoir chez les autres, mais ça reste anecdotique. On termine maintenant avec Nad's Reviews, une page Instagram faite par Nadim, un jeune homme qui s'est concentré sur la critique essentiellement des films et séries du monde arabe, mais il fait également des films et séries occidentales. Alors c'est génial. L'écouter, parmi les avantages, c'est faire d'une pierre deux coups. En même temps, s'enrichir avec un Libanis qui est accessible et également avoir une idée des séries et des films qui sortent en arabe et pour nous permettre peut-être de faire des choix parce que je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à aimer les séries, ça je le sais. Et moi aussi, moi d'ailleurs, avec Marie, on l'écoute beaucoup pour avoir une idée de ce qui sort et pour avoir une idée de son avis qui est souvent très pertinent sur la qualité de production d'une série, l'histoire, le jeu d'acteur, etc. Dans les inconvénients, je dirais qu'il y a parfois trop d'appels à des mots anglais, mais pour son cas à lui, comme ces mots anglais sont spécifiques au monde du film et du cinéma, on va entendre characters, on va entendre sets, lightings, etc. Ce n'est pas très grave et puis au contraire, ça rend le discours global plus accessible. Donc je vous dirais que si vous avez envie de commencer quelque part et surtout si vous aimez les films et les séries, commencez par Nads et puis ensuite, vous pouvez tranquillement évoluer vers Baton, vers Tony Saliba, Patrick Daoud ou Tahanak et Saturday After Dinner, c'est vraiment le niveau le plus élevé en termes de difficultés mais en même temps, il faut se challenger, il faut progresser petit à petit. Et comme je vous l'avais dit, bientôt les amis, très bientôt, vous aurez le droit au podcast d'A Deux Pas du Liban. J'ai décidé avec Marie d'animer un podcast où nous allons échanger elle et moi de la manière la plus naturelle possible sur des thématiques diverses et variées, notamment inspirées de ce que je vous avais demandé. Justement, dans cette fameuse vidéo où je donne ma méthode pour booster son Libanais en 30 jours, je vous avais demandé votre avis, je vous avais demandé de me lister vos centres d'intérêt. Vous avez été nombreux à le faire et je vais me faire le plaisir de m'inspirer de tout ce que vous m'avez dit pour développer des thématiques avec Marie, parler de tout et de rien, de culture, de science, d'actualité et vous permettre d'avoir sur A Deux Pas du Liban de l'écoute. D'ailleurs, j'ai réorganisé les playlists. Il y a trois playlists maintenant sur A Deux Pas du Liban. Il y en a une qui est concentrée sur l'acquisition de mots de vocabulaire, de tournure de grammaire, de proverbes, d'expression libanaise. Il y en a une autre qui est axée sur la culture libanaise, donc divertissement, cuisine, etc. Et la troisième qui est axée sur l'écoute. Il y a déjà des éléments dedans, il y a des dessins animés, des poèmes, des histoires, des sketchs pour écouter effectivement du Libanais. Vous pouvez déjà piocher dans notre playlist sur A Deux Pas du Liban. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Au revoir, à l'connectif. Au revoir, à l'église.